... A l'Institut Chimie et procédé pour l'énergie, l'environnement et la santé, une équipe de chercheurs a lancé la start-up Bobine. La technologie Bobine a bénéficié du soutien financier de la SAT Connectus via un programme de prématuration puis de maturation et a été incubée chez CEMIA. Le brevet déposé est une copropriété du CNRS et de deux sociétés industrielles ayant participé au développement de la technologie, CICAT et Blackleaf. Bobine est une start-up qui a été créée en septembre 2023 dont les activités sont principalement le recyclage des déchets plastiques. Le procédé développé par Bobine permet de recycler des déchets plastiques en plastique recyclé ayant exactement les mêmes propriétés mécaniques et sanitaires qu'un plastique vierge. Au niveau de Bobine, on utilise l'induction électromagnétique. L'induction électromagnétique, je pense que tout le monde le connaît, c'est ce qu'on a à la maison en général. La plupart des gens utilisent les plaques à induction. C'est un courant électrique qui va circuler dans une bobine et qui va chauffer de deux manières le matériau que vous posez sur vos plaques. C'est soit si le matériau est magnétique, il va chauffer sous ce champ électromagnétique ou sinon c'est le matériau est conducteur électriquement. Donc lui, il va chauffer par effet joule. Au niveau du procédé, les déchets plastiques sont introduits sur une première zone qui va en fait pré-craquer le plastique. En fait, le plastique, c'est quoi ? C'est des chaînes de carbone, c'est des polymères. Donc on va réussir à casser ces liaisons à une certaine température et on va former directement des gaz, qu'on appelle ça des gaz de pyrolyse qui vont passer sur un second étage, un réacteur où il y a l'induction électromagnétique pour former encore plus cassé, craqué, ces grosses chaînes en gaz. Bobine a investi dans un pilote permettant le traitement de 100 kg par jour de plastique. Le démarrage de ce pilote est prévu à l'été 2024. A terme, Bobine vise les 25 000 tonnes de déchets plastiques traités par jour.